Sourate, les groupes Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément. La révélation de ce Coran émane de Dieu, le Tout-Puissant, le Sage. Nous te révélons ce livre portant la vérité. Adore donc Dieu et voûte-lui un culte exclusif. N'est-il pas que c'est à Dieu seul que le culte doit être rendu ? Ceux qui ont adopté des soutiens en dehors de Lui, en se justifiant, nous ne les aiderons qu'à fin qu'elles, les idoles, nous rapprochent davantage de Lui, en vérité, cela Dieu tranchera à propos de ceux qui les opposaient, mais Dieu ne guide pas le fallacieux pront à l'ingratitude. Si Dieu avait voulu s'octroyer un Fils, il aurait élu au sein de sa création qui il lui plaît. Gloire à Lui ! Il est l'unique, il est le dominateur. Il a créé les cieux et la terre à dessin. Il enroule la nuit sur le jour et il enroule le jour sur la nuit, de même qu'il a assujetti le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'au terme fixé. N'est-ce pas l'Huile Tout-Puissant, l'Absoluteur ? Il vous a créé d'un seul être dont il a ensuite tiré sa compagne, et il a fait descendre pour vous, il a créé pour votre confort, huit couples de bestiaux. Il vous forme à l'intérieur du corps de vos mères, création après création, dans trois ténèbres. Tel est Dieu, votre Seigneur à qui appartient la royauté. Il n'y a d'autres divinités en dehors de Lui. Comment vous laissez-vous détourner de Lui ? Si vous reniez ses bienfaits, si vous daignez, sachez qu'en vérité Dieu se passe de vous. Il ne se satisfait pas de l'ingratitude de ses serviteurs, alors que si vous lui témoignez votre gratitude, il l'a créé. Aucune âme ne portera pour autrui le fardeau de ses péchés. Puis c'est à votre Seigneur que vous retournerez, et il vous rappellera vos œuvres, car il sait ce que recèlent les cœurs. Lorsqu'un mal affecte l'homme, celui-ci implore son Seigneur avec humilité. Mais sitôt qu'il lui accorde un bienfait, il s'empresse d'oublier l'état de contrition dans lequel il se trouvait alors, et il prête à Dieu des associés, dans le but de l'é, ses semblables, dévier de sa voix. Dis, à cet ingrat, jouis, pour un temps, de ton impiété, car tu es du nombre des hôtes de l'enfer. Peut-on comparer, ses pécheurs, à celui qui se recueille en prière la nuit, prosterné ou debout, redoutant la vie future, et espérant la miséricorde de son Seigneur ? Dis, sont-ils égaux, ceux qui ont reçu la science et ceux qui ne l'ont pas reçu ? Seuls réfléchissent à cela les êtres doués d'intelligence. Dis, Dieu dit, ô mes serviteurs qui croyez ! Craignez votre Seigneur ! Car à ceux qui font le bien dans ce monde ici-bas est réservé une belle récompense, et la terre de Dieu est assez vaste, pour accueillir quiconque veut s'éloigner des idoles et vouer son culte à Dieu. En vérité, les endurances seront rétribuées sans mesure. Dis, il m'a été ordonné d'adorer Dieu en Lui-Vous en un culte exclusif. Et il m'a été ordonné d'être le premier à me soumettre. Dis, en vérité, je crains, si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour terrible. Dis, c'est Dieu que je vénère, en Lui-Vous en mon culte de façon exclusive. Adorez quant à vous, qui vous voudrez en dehors de Lui. Dis, les véritables perdants sont ceux qui auront perdu leur âme ainsi que leurs proches, car ils ne pourront les retrouver dans la vie future, au jour de la résurrection. C'est bien là la perte la plus évidente, la plus concrète. Une enveloppe de feu s'étendra au-dessus de leur tête et une autre se glissera sous leurs pas. C'est par cela que Dieu met en garde ses serviteurs, ô mes serviteurs, craignez-moi donc. Ceux qui s'écartent des fausses divinités pour ne pas avoir à les adorer, et qui reviennent repentis vers leur Seigneur, méritent l'heureuse nouvelle. Annonce-là alors à mes serviteurs, qui écoutent mes paroles et appliquent ce qu'elles ont de meilleur. Ce sont ceux-là que Dieu guide. Ce sont ceux-là qui sont doués d'intelligence. Serait-ce que, celui dont le châtiment a été décrété à son encontre, tu pourras, toi, le sauver des flammes de l'enfer ? En revanche, ceux qui craignent leur Seigneur auront à leur disposition des demeures au-dessus desquelles sont bâties d'autres demeures baignées de rivières. Telle est la promesse de Dieu, et la promesse de Dieu s'accomplit, indubitablement. Ne vois-tu pas que Dieu fait descendre l'eau du ciel, qu'il fait s'écouler par la suite en nappe, dans le sol, afin qu'elles constituent des réservoirs desquelles il fait émerger des sources, grâce auxquelles il fait germer des cultures d'espèces variées qui jaunissent et qu'il transforme en terreau ? Il y a dans ce phénomène un enseignement pour les hommes doués d'intelligence. N'est-il pas que celui auquel Dieu a fait que son cœur soit naturellement prédisposé à embrasser l'Islam, se retrouve ainsi guidé par une lumière émanant de son Seigneur ? Alors, malheur à ceux dont les cœurs demeurent insensibles à l'évocation de Dieu. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. Dieu a révélé le meilleur des récits, le message, en un livre dont les versets se ressemblent et sont répétés. Ceux qui craignent leur Seigneur sont saisis, lorsqu'ils écoutent sa récitation, de frissons qui parcourent leur corps, et dès lors, leur sens et leur être ainsi attendri les portent à évoquer Dieu. Tel est le Livre de Dieu par lequel il guide qui il veut. Quant à celui que Dieu égare, nul ne le guidera. Qu'en sera-t-il de celui qui s'avance, le visage portant les stigmates de ces mauvaises œuvres, vers le plus terrible des châtiments au jour de la Résurrection, lorsqu'il sera dit aux iniques, subissez les conséquences de vos actes. Ceux qui les ont précédés ont également traité nos signes de mensonges. Le châtiment les surprit alors qu'ils s'y attendaient le moins. Dieu les a couverts d'opprobre en ce monde ici-bas, mais les châtiments auxquels ils sont voués dans la vie future sont autrement plus implacables, s'ils savaient. Nous avons proposé aux hommes dans ce Coran, des exemples de toutes les situations, puissent-ils en méditer la portée. Un Coran révélé en langue arabe, ne comportant aucune ambiguïté, puisse-t-il le redouter, en ses promesses et ses enseignements. Dieu vous propose en parabole un serviteur qui dépend de plusieurs maîtres se disputant à son propos, parabole faisant référence au polythéiste, et un autre serviteur qui ne dépend que d'un seul maître, parabole faisant référence au monothéiste. Les deux exemples sont-ils comparables ? Louanges à Dieu, ils ne sont pas comparables. Mais la plupart des hommes n'en ont pas conscience. Tu es appelé à mourir, comme ils sont appelés à mourir, et au jour de la résurrection, vous, les croyants et les dénégateurs, vous disputerez une foi rassemblée devant votre Seigneur. Est-il homme plus inique que celui qui invente des mensonges à propos de Dieu, et qui dénie le vrai lorsqu'il se manifeste à lui ? N'y a-t-il pas en la géhenne une demeure ultime assignée aux dénégateurs ? En revanche, celui qui a apporté le message de vérité et celui qui le reconnaît en tant que tel, cela sont les véritables pieux qui obtiendront la satisfaction de leur désir auprès de leur Seigneur. Car telle est la rétribution des vertueux. Dieu absoudra les péchés les plus graves qu'ils auront accomplis et rétribuera leurs œuvres en tenant compte des plus belles. Dieu ne suffit-il pas à son serviteur pour le préserver des fausses divinités lorsqu'il te menace de leur châtiment, pour les avoir offensés ? Celui que Dieu égare, nul ne peut plus le guider. Mais celui que Dieu guide, nul ne saurait jamais plus l'égarer. Dieu n'est-il pas le Tout-Puissant qui possède le pouvoir de châtier ? Lorsque tu leur, les dénégateurs, demandent, qui a créé les cieux et la terre ? Ils te répondront certainement, c'est Dieu. Dis-leur, méditez à propos de ces fausses divinités que vous invoquez en dehors de Dieu. Si Dieu voulait m'infliger un malheur, serait-on-t-elle capable de m'en délivrer ? Et s'il voulait me faire miséricorde, serait-on-t-elle capable de la retenir, l'en empêcher ? Dis, Dieu me suffit. C'est en Lui que place leur confiance ceux qui recherchent un appui indéfectible. Dis, ô mon peuple ! Agissez selon vos propres méthodes. J'en ferai de même. Vous saurez bientôt, à qui de nous sera infligé un châtiment infamant, et encoura un supplice perpétuel. Nous t'avons révélé le livre porteur de la vérité à transmettre aux hommes. Quiconque choisit d'emprunter la voie droite, en se conformant à ses prescriptions, le fait pour son salut, et quiconque s'en égare le fait à son détriment, car tu ne répondras pas de leurs actes. Dieu recueille les âmes de ceux qui meurent, et celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort, et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a là des enseignements pour des gens qui réfléchissent. Prendront-ils des intercesseurs en dehors de Dieu ? Dis-leur dans ce cas, le feriez-vous, sachant qu'ils ne détiennent aucun pouvoir et qu'ils sont dénués d'entendement ? Dis-leur, à Dieu l'exclusivité de l'intercession, car c'est à Lui qu'appartient le royaume des cieux et de la terre. Puis, c'est à Lui que vous retournerez tous. Lorsque Dieu est évoqué dans son unicité, les cœurs de ceux qui dénient l'existence de la vie future, se contractent. Mais dès lors que sont évoqués ceux qu'ils adorent en dehors de Lui, ils se réjouissent. Dis, ô mon Dieu ! Créateur des cieux et de la terre ! Toi qui connais l'invisible et le visible ! C'est toi qui arbitreras les différents qui opposaient tes serviteurs ! Si les injustes possédaient toutes les richesses de la terre, voire le double, ils n'hésiteraient pas à l'offrir, pour échapper au terrible tourment du jour de la résurrection. Ce jour où ils verront ce que Dieu leur a réservé et qu'ils ne pouvaient imaginer, ce jour où ils verront les conséquences de leurs mauvaises actions, et où ils verront s'accomplir les promesses qu'ils tournaient en dérision. Lorsque l'homme est accablé par un malheur, il nous implore. Mais lorsque nous lui accordons quelques bienfaits, il dit, je ne l'ai reçu qu'en raison de mon mérite, alors que c'est plutôt une épreuve à laquelle il est soumis. Mais la plupart, des hommes, ne le réalisent pas. C'est ce qu'avaient prétendu ceux qui les ont précédés, mais ce qu'ils avaient acquis ne leur servit à rien. Ils subirent alors les conséquences de leurs mauvaises actions, de même que les iniques parmi ceux-là, ceux qui profèrent ces paroles, auront à subir les conséquences de leurs actions. Ils ne sauraient empêcher les desseins de Dieu de s'accomplir. Ne savent-ils pas que Dieu prodigue ses bienfaits à qui il veut et dans la mesure qu'il lui plaît de prodiguer ? Il y a en cela, en vérité, des enseignements pour les gens qui croient. Dis, Dieu dit, ô mes serviteurs qui avez été outranciers à l'égard de vos propres personnes, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. En vérité, Dieu absout tous les péchés. Il est l'absoluteur et le clément. Faites actes de contrition à l'égard de votre Seigneur et soumettez-vous à Lui, avant que ne vous surprenne le châtiment dont nul ne pourra vous soustraire. Conformez-vous à ce qui est le meilleur, pour vous, de ce que votre Seigneur vous a révélé, avant que ne vous surprenne le châtiment à l'improviste, alors que vous êtes plongé dans votre insouciance, ce, afin d'éviter que l'âme nait à se lamenter, malheur à moi pour ce que j'ai négligé de ce que je devais à Dieu, et pour m'être rangé du côté des railleurs, ou qu'elle n'ait à dire, si Dieu m'avait guidé, j'aurais été du nombre de ceux qui le craignent, ou qu'elle n'ait à dire, à la vue du châtiment, si j'avais une chance de retourner sur terre, je serais du nombre des vertueux. Mes signes te sont bien parvenus, et pourtant, tu les as qualifiés de mensonges, tu t'es enorgueilli et tu étais alors du nombre des dénégateurs. Le jour de la résurrection, tu verras ceux qui auront proféré des mensonges à propos de Dieu apparaître le visage noirci. N'y a-t-il pas en la géhenne une demeure ultime assignée aux orgueilleux ? Dieu sauvera ceux qui auront été pieux en leur accordant leur refuge suprême, où nul mal ne leur sera infligé et où nulle affliction ne les touchera. Dieu est le créateur de toutes choses et il en est le protecteur. Il préside à la destinée de toutes choses dans les cieux et sur la terre. Et ceux qui dénient les signes de Dieu sont les véritables perdants. Dis-leur, m'ordonnerez, vous, ignorant que vous êtes, d'adorer un autre que Dieu ? Alors qu'il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé que si tu, me, prêtes des associés, tes œuvres seront certainement vaines et tu seras certainement du nombre des perdants. Par conséquent, adore Dieu seul, et sois de ceux qui lui sont reconnaissants. Il, les hommes, n'apprécie pas la puissance de Dieu à sa juste valeur puisque le jour de la résurrection, la terre entière tiendra dans sa main, et les cieux seront ployés dans sa dextre. Gloire à lui ! Il est bien supérieur à tout ce qu'on lui associe. Au premier retentissement du corps, tous ceux qui peuplent les cieux et tous ceux qui peuplent la terre seront foudroyés, à l'exception de ceux qu'il plaît à Dieu d'épargner. Puis il retentira une autre fois, et les voilà tous debout, attentifs. Et aussitôt la terre sera inondée de la lumière de son Seigneur, et le Livre, celui dans lequel sont consignées les actions des hommes, sera déployé. Et l'on fera assister les prophètes et les témoins afin que justice soit rendue entre les hommes en toute équité et sans que nul ne soit lésé. Chaque âme sera rétribuée à hauteur de ce qu'elle aura accompli, car Dieu est le connaisseur des agissements des hommes. Ceux qui ont dénié seront conduits par groupe vers la géhenne. Une fois arrivés, ces portes s'ouvriront devant eux. Et ces gardiens leur diront, ne vous a-t-on pas envoyé des prophètes issus de vos semblables, pour vous enseigner les versets dans votre Seigneur et vous annoncer l'avènement du jour de votre comparution ? Ils diront, oui. Ce fut le cas. Et là, la sentence fixant le châtiment des dénégateurs s'accomplira. Il leur sera dit, franchissez les portes de la géhenne dans laquelle vous vivrez pour l'éternité. Une bien funeste ultime demeure que celle des orgueilleux. Ceux qui, en revanche, auront craint leur Seigneur seront conduits par groupe vers le paradis, dont les portes s'ouvriront devant eux. Et ces gardiens leur diront, paix sur vous. Vous œuvrons t'étépis. Franchissez donc ces portes pour l'éternité. Ils diront alors, louange à Dieu qui a réalisé sa promesse en notre faveur en nous établissant en ces lieux, nous laissant nous installer au paradis comme bon nous semble. Une bien belle récompense pour ceux qui ont œuvré vertueusement. Tu verras alors les anges se presser autour du trône en célébrant la gloire de leur Seigneur, car il aura été jugé en toute équité entre eux. Et il sera dit, louange à Dieu, le Seigneur de l'univers. Sous-titrage ST' 501